Bonjour, comment le Concile Vatican II a-t-il parlé de la Vierge Marie ? Bonne question. En 1962, il y avait déjà 600 évêques qui désiraient que l'on parle de la Vierge Marie et un théologien, Balik, qui avait préparé un document, De Beata Maria Virgine. Seulement un an plus tard, le 29 octobre 1963, les Pères du Concile ont décidé qu'on ne ferait pas un document à part, mais qu'on parlerait de la Vierge Marie dans un document majeur, une constitution dogmatique, et dans un document qui parle de l'Église. Il y a deux constitutions dogmatiques au Concile, Dei Verbum et Lumen Gentium. La Vierge Marie est présentée dans un enseignement conséquent, assez long, dans le chapitre 8 de la constitution dogmatique Lumen Gentium, sur l'Église. Le fait d'avoir inséré cet enseignement concernant Marie dans une constitution dogmatique donne un grand poids à ce qui va être dit. Le fait de l'insérer dans un document sur l'Église va situer Marie un peu davantage comme membre de l'Église. Mais nous le verrons très vite, elle est aussi dans le mystère du Christ. Et là, sa place est unique. Il n'y a qu'une mère de Dieu. Donc, le choix de l'emplacement est déjà un enseignement. Les accents du Concile vont être aussi un peu nouveaux par rapport à ce qui se faisait au début du XXe siècle. Premièrement, au début du XXe siècle, on avait tendance à parler de l'incarnation comme d'une action du Christ. Voilà, la deuxième personne de la Trinité s'incarne et se fait homme. Mais le Concile désire prendre les choses de plus haut, à partir de la volonté de Dieu le Père. C'était très net au début de la constitution de Lumen Gentium, au paragraphe 2, et c'est encore plus net au début du chapitre concernant Marie, du chapitre 8, donc au paragraphe 52. L'autre accent, c'est d'unir Marie au Christ d'une manière tout à fait indissoluble. De telle sorte que l'on va répéter, une fois au paragraphe 53, une fois au paragraphe 63, que Marie coopère, c'est une notion très chère à l'Église catholique, à la tradition catholique et orthodoxe, que Marie a un rôle, une responsabilité et qu'elle apporte sa coopération à la rédemption. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est le rédempteur, bien sûr, évidemment. Un troisième accent du Concile, c'est ce qu'on pourrait appeler l'accent anthropologique. Marie n'est pas une liste de privilèges, elle n'est pas une liste de définitions dogmatiques. Elle est une personne qui a un prénom, qui a un visage, qui a une histoire. Marie. Et le Concile, vous verrez, dès la fin de l'introduction, il nous raconte une histoire. Il prend un ton narratif, contemplatif, et donc finalement très simple. Et ça, c'est voulu. On ne fait pas des définitions scolastiques, on rencontre un être humain qui a vécu une vie humaine et qui est glorifié aujourd'hui et qui se préoccupe de chacun de nous et qui intervient dans l'Église par diverses manifestations. Alors, Marie. Le titre et le plan de ce chapitre 8 sont très révélateurs. Le titre. De la bienheureuse Marie. Donc on commence tout de suite par dire Marie. De la bienheureuse Marie, Vierge, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. Vous savez, au Concile, il y avait 2300 évêques. Il y avait des commissions doctrinales. Il y avait des enseignements entre les sessions. Autrement dit, chaque mot du Concile a été réfléchi. Chaque place de chaque mot. Voyez. Bienheureuse, bienheureuse. C'est le mot de l'Évangile selon Saint Luc. Quand Élisabeth reçoit la salutation de Marie, elle dit « Bienheureuse, celle qui a cru. » Bienheureuse, c'est une manière aussi de canoniser Marie, de dire qu'elle est sainte. Marie, nous venons de l'expliquer, ça veut dire qu'on s'intéresse vraiment à sa personne, avec sa personnalité, son visage et son histoire. Vierge, Vierge fait référence à l'Évangile. L'Évangile de l'Annonciation nous dit que Marie est Vierge. Cela fait référence aussi au Concile de Chalcédoine, qui répète que Marie est Vierge. Mère de Dieu, c'est le Concile de Chalcédoine, précisé par le Concile d'Éphèse. Mais c'est aussi une appellation présente dans des prières très anciennes, bien avant ces conciles. Dans le mystère du Christ et de l'Église, dans le mystère, il n'y a qu'un seul mystère, le mystère du Christ et de l'Église. Voyez-vous, la présence de Marie dans la constitution dogmatique de l'Église a bouleversé la façon dont on parle de l'Église. Avant le Concile, l'Église, c'était dans l'ordre, le pape, les évêques, les diacres, les sous-diacres et le peuple. C'était juridique, c'était une institution organisée. Bien sûr qu'il faut une organisation. Mais le fait d'avoir introduit ce chapitre concernant Marie dans la constitution sur l'Église, tout de suite, ça nous fait penser à l'Église d'une manière intérieure, mystique. L'Église comme un corps. Et nous sommes les membres de son corps. Lorsque nous soyons le pape ou un simple fidèle, nous avons tous la dignité d'être les membres du Christ, les membres du corps du Christ. Ce n'est pas un corps physique, ce n'est pas un corps moral, c'est un corps mystique. Quand vous touchez un chrétien, vous ne touchez pas le Christ. Mais quand vous êtes en contact avec l'Église, vous êtes en contact avec le Christ. Il y a des petites nuances comme ça. Alors, l'Église, corps du Christ, ça donne une impulsion d'amour, une impulsion de prière, quelque chose à la fois de très humain et de spirituel. Marie, dans le mystère du Christ et de l'Église. Dans le mystère du Christ, Marie, elle est tout à fait unique, parce qu'il n'y a qu'une mère de Dieu. Dans le mystère de l'Église, Marie est à la fois notre sœur, mais elle est aussi un modèle, un membre éminent de l'Église, suréminent. Alors, le plan de ce chapitre 8, il y a l'introduction, paragraphe 52, 53, 54, nous le commentons tout de suite. Ensuite, il y a Marie dans le mystère du Christ, paragraphe 55 à 59, deuxième vidéo. Marie dans le mystère de l'Église, paragraphe 60 à 65, troisième vidéo. Marie dans le culte et dans l'eschatologie, quatrième vidéo. Donc, paragraphe 52. Paragraphe 52, vous allez tout de suite percevoir les nouveautés du Concile par rapport à ce qui se faisait un petit peu avant. Donc, j'ai dit qu'un petit peu avant, on avait tendance à parler des privilèges de Marie. Donc, Marie, Mère de Dieu, Toute Sainte, Immaculée Conception, Assomption, les quatre dogmes. Avec le Concile, les quatre dogmes vont être répétés. On va en parler de ces quatre dogmes. Mais ils sont situés dans la dynamique de l'histoire du salut. De l'histoire du salut pour nous, pour chacun de nous. Pourquoi Marie, Mère de Dieu ? Pour notre salut. Pourquoi elle est toute immaculée, Immaculée Conception ? Et pour nous. Pourquoi son Assomption ? Pour nous, pour l'Église ? Ça change tout. Quand on situe les choses de cette manière, il y a un renouvellement de la théologie qui se produit. Alors, d'accord, pendant les dix premières années après le Concile, on n'a plus su comment parler, alors on n'a plus rien dit sur Marie. Et puis ensuite, il y a eu un grand renouveau. Un grand renouveau. Renouveau dans l'horizon du salut et dans l'horizon de l'Église. Deuxième modification, intéressante, c'est que le Concile introduit toute l'histoire du salut. Nouveauté, on va parler de Marie et l'Ancien Testament. Et on va en parler, vous allez me dire, mais on en parlait bien, on faisait bien quelques petites allusions à la Genèse quand on parlait du dogme de l'Immaculée Conception avec le pape Pie IX. C'est vrai. Mais ici, on va le faire d'une manière plus systématiquement, on ne va pas seulement chercher une prophétie ici ou là qui est accomplie en Marie. Mais on va vraiment situer Marie parmi ce peuple de l'Ancien Testament, parmi ces pauvres et ces humbles qui attendaient le salut. Voyez, cette anthropologie dont je vous parlais, Marie, c'est un être humain qui a vraiment existé. c'est pas seulement un dogme qui est préfiguré par tel ou tel verset de la Bible, c'est quelqu'un qui a été porté par des ancêtres. Elle a des vrais ancêtres qui ont vécu une vraie histoire et qui ont été humbles et ouverts en attendant le salut. Elle est la fille de Sion par excellence. Il ne faut pas prendre la fille de Sion comme un symbole, il faut le prendre comme le petit reste saint d'Israël. Et en elle s'accomplissent les temps et s'instaure l'économie nouvelle lorsque le Fils de Dieu prend la nature humaine. Voilà. On y reviendra. Mais vous avez déjà une idée de la perspective renouvelée apportée par l'Esprit Saint qui a soufflé sur les 2300 évêques rassemblés à Vatican II. donc au chapitre au paragraphe pardon paragraphe 52 première phrase ayant résolu dans sa très grande bonté et sagesse d'opérer la rédemption du monde Dieu etc. On part de Dieu le Père On ne parle pas de Marie en disant ben voilà la deuxième personne de la Trinité a voulu s'incarner et Marie et sa mère on part de Dieu le Père la perspective la perspective est plus haute plus générale et donc Marie est unie à son fils dans la pensée de Dieu le Père ce qui ne veut pas dire que Marie existait avant d'exister Marie Marie a été conçue elle est née avant il n'existait pas de même que l'âme humaine de Jésus n'existait pas avant l'incarnation Jésus existait uniquement en tant que fils de Dieu en tant qu'esprit divin donc dire que Dieu le Père pensait ça ne veut pas dire la préexistence de Marie d'accord des petites erreurs qui circulent parfois quand on caricature les choses donc c'est très beau de partir de la pensée de Dieu le Père c'est ce qu'avait fait Pie IX pour le dogme de l'Immaculée Conception ou Pie XII pour le dogme de l'Assomption et c'est ce que fait la constitution dogmatique sur l'Église tout entière qui commence au paragraphe 2 en disant le Père éternel par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté a créé l'univers il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine après leur chute en Adam il ne les a pas abandonnés leur apportant sans cesse les secours salutaires en considération du Christ rédempteur voilà donc même perspective grandiose de la contemplation de Dieu le Père et de son dessein créateur rédempteur deuxième phrase qu'en vint la plénitude du temps donc Dieu envoya son fils né d'une femme pour faire de nous des fils adoptifs cette phrase du concile est une citation biblique citation de saint Paul lettre aux Galates chapitre 4 voilà quand on parle de Marie il faut commencer par ouvrir la Bible la phrase de saint Paul est stupéfiante de profondeur tout d'abord il partage ce regard qui part de Dieu Dieu envoya son fils par conséquent l'enfant de Marie c'est bien le fils de Dieu pour saint Paul il n'y a aucun doute Marie est mère de Dieu elle est la mère du fils de Dieu Dieu envoya son fils c'est clair et c'est à la plénitude des temps donc pour saint Paul la mère de Jésus elle est à la plénitude des temps au centre de l'histoire au sommet de l'histoire il y a un avant et il y a un après troisième phrase du concile à cause de nous les hommes et pour notre salut il descendit du ciel et prit chair de la Vierge Marie par l'action de l'Esprit Saint mais vous connaissez cette phrase on l'entend à chaque grande fête à l'église quand on récite le crédo et vous récitez peut-être le crédo chaque jour quand vous dites le chapelet cette phrase du crédo c'est celle du concile de Nicée et de Constantinople cette référence au concile de Constantinople en 381 voyez comme c'est beau le concile de Vatican II fait référence au premier concile Nicée et Constantinople et il fait référence à ce que tous les fidèles connaissent par le crédo c'est simple c'est solide et c'est profond Marie c'est pour notre salut ce que je disais au début la perspective de l'histoire du salut et de l'église pour nous les hommes pour nous les hommes Marie c'est pour nous les hommes voyez comme on est loin d'une certaine mariologie des privilèges qui mettait Marie tellement haut et tellement loin que finalement il y a un certain nombre de gens qui en ont eu assez ici nous retrouvons j'allais dire l'amour l'amour que la dévotion populaire n'avait jamais perdu continuons notre salut quand le concile de Constantinople ou Vatican II parle de notre salut c'est un mot qui est fort qui est fort de quoi sommes-nous sauvés de Satan de Satan qui a introduit la mort dans le monde la mort et la souffrance et le mal et le péché pour notre salut c'est pas rien alors la dernière phrase de ce paragraphe 52 une phrase un peu longue ce divin mystère de salut se révèle pour nous et se continue dans l'église que le Seigneur a établi comme son corps et dans laquelle les croyants attachés au Christ chef et unis dans une même communion avec tous les saints se doivent de vénérer en tout premier lieu la mémoire de la glorieuse Marie toujours Vierge Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus Christ encore une fois la dernière phrase vous la reconnaissez bien c'est une phrase que l'on dit à la messe dans le canon c'est-à-dire dans la prière quand le prêtre est à l'autel voilà paragraphe 53 Lumen Gentium première phrase moi je vais vous dire le plan du paragraphe ce sera plus clair le paragraphe est divisé en deux temps premier temps Marie dans le mystère du Christ deuxième temps Marie dans le mystère de l'église le paragraphe 53 introduit les deux grandes parties du chapitre 8 de Lumen Gentium Marie dans le mystère du Christ Marie dans le mystère de l'église comme nous l'avons dit c'est aussi indiqué dans le titre de ce chapitre 8 excusez-moi première phrase la Vierge Marie en effet qui lors de l'annonciation faite par l'ange reçut le verbe de Dieu à la fois dans son cœur et dans son corps et présenta au monde la vie ce début du paragraphe est stupéfiant Marie reçut le verbe de Dieu le mot latin pour recevoir c'est le verbe sushipere qui signifie à la fois recevoir comme par exemple de l'eau qui coule d'en haut et on le reçoit dans un récipient mais c'est aussi engendrer un enfant ou élever un enfant mais toutes ces choses sont vraies le récit de l'annonciation est un récit avec beaucoup d'indications verticales le trio la puissance du trio qui descend comme la chérina qui descend et Marie reçoit elle reçoit d'en haut et en même temps elle va engendrer et élever un enfant pourquoi on dit le verbe de Dieu on pourrait dire tout simplement le fils de Dieu c'est quand même une expression plus commune plus habituelle parce que le verbe c'est une expression qui signifie la parole les juifs diraient la Torah j'ouvre une parenthèse c'est bien pourquoi Benoît XVI dans son livre sur Jésus de Nazareth a souligné que le beau prologue de saint Jean avec le verbe qui vient chez nous est tout à fait équivalent au serment sur la montagne de saint Matthieu qui paraît beaucoup plus simple mais qui nous dit que Jésus la Torah autrement dit la Torah céleste qui vient chez nous c'est bien la même idée c'est bien équivalent la parole se fait chair le verbe la Torah se fait chair c'est cela que ça veut dire et c'est pourquoi Marie reçoit dans son coeur et dans son corps d'abord dans son coeur c'est à dire d'abord par l'écoute de la parole et par la foi autrement dit Marie a tellement bien écouté Dieu qu'elle donne chair à la parole en fait Vatican II résume saint Augustin saint Augustin qui est un très très grand père de l'église qui a donné cet enseignement sur la Vierge Marie de manière tout à fait complète déjà au temps des premiers siècles on continue deuxième phrase la Vierge Marie est reconnue et honorée comme la véritable mère de Dieu et du Rédempteur mère de Dieu et du Rédempteur les deux ensemble elle est mère de Dieu pour la rédemption c'est l'unique fils éternel qui est engendré de Dieu selon la divinité et qui est fils de Marie on est tout à fait dans la ligne des conciles d'Ephèse et de Chalcédoine ensuite je continue rachetée de façon éminente en considération des mérites de son fils unie à lui par un lien étroit et indissoluble et bien oui vous comprenez bien que pour qu'elle soit mère de Dieu il fallait qu'elle soit préparée pour qu'elle soit mère du Christ Rédempteur il lui fallait une préparation et cette préparation vient de l'Immaculée Conception voilà le dogme de l'Immaculée Conception rappelé pour une première fois parce qu'il sera rappelé une autre fois encore par le Concile Vatican II et ce dogme est excusez-moi ce dogme est bien situé encore une fois dans la perspective de notre salut Marie est rachetée de façon éminente en considération des mérites de son fils ça c'est le dogme de l'Immaculée Conception mais ce morceau de phrase est inséré dans la perspective d'être la mère du Christ pour notre salut voilà je continue elle reçoit cette immense charge et dignité d'être la mère du fils de Dieu elle reçoit cette immense charge et dignité là encore le Concile a un petit peu modifié la perspective avant le Concile on insistait sur la dignité et bien désormais on n'oublie pas la dignité il y a toujours la dignité de Marie mais il y a d'abord l'immense charge c'est à dire qu'au fil des siècles on a compris que c'était une responsabilité pour Marie un engagement pour Marie et on fait attention à sa personne à sa personnalité qui a su prendre un engagement et une responsabilité littéralement immense et par conséquent la fille de prédilection du Père est le sanctuaire du Saint-Esprit dont d'une grâce exceptionnelle qui la met bien loin au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre et bien avec ça on ne pourra pas dire que le Concile Vatican II a diminué Marie on ne pourra pas dire que le Concile Vatican II a fait perdre l'idée de la grandeur de Marie je relis une grâce exceptionnelle qui la met bien loin au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre voilà donc le Concile Vatican II nous encourage plus que jamais à avoir une attitude de vénération et d'honneur nous avons un devoir envers Marie la vénérer l'honorer elle a reçu une grâce exceptionnelle qui la met bien au-dessus de nous alors par conséquent la fille de prédilection du Père d'où ça vient cette idée ? ça vient de l'Évangile et ça vient de l'Évangile de Saint Jean chapitre 1 verset 13 tous ceux qui accueillent le Fils ont le pouvoir de devenir fils de Dieu tout le monde donc vous aussi si vous accueillez le Christ dans votre vie vous avez le pouvoir de devenir le fils de Dieu fils de Dieu Marie elle a accueilli le Christ d'une manière unique exceptionnelle puisqu'il n'y a qu'une mère du Christ et par conséquent elle est fille du Père et plus que nous donc elle est fille de prédilection du Père vous comprenez ? nous sommes des fils de Dieu elle est fille de prédilection du Père et sanctuaire du Saint-Esprit d'où ça vient cette expression ? sanctuaire du Saint-Esprit et bien ça vient du récit de l'Annonciation selon Saint Luc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus Marie est décrite comme recouverte par la puissance du Tréopas comme par la nuée et bien ça c'est comme l'attente de la rencontre ou comme l'arche d'alliance autrement dit comme le sanctuaire dans l'Ancien Testament était recouvert de la nuée de l'Esprit Saint et bien c'est pourquoi on dit Marie est le sanctuaire de l'Esprit Saint voilà je vous ai annoncé que ce paragraphe 53 avait deux parties Marie dans le mystère du Christ c'est ce que nous venons de dire c'est-à-dire Marie mère du Christ deuxième partie du paragraphe Marie dans le mystère de l'Église je lis mais elle se trouve aussi comme descendante d'Adam réunie à l'ensemble de l'humanité qui a besoin de salut bien mieux elle est vraiment mère des membres du Christ ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres de ce chef c'est pourquoi encore elle est saluée comme un membre suréminent et absolument unique de l'Église modèle et exemplaire admirable pour celle-ci dans la foi et dans la charité le texte est simple finalement il continue de suivre la pensée de saint Augustin Marie est solidaire on peut dire c'est notre sœur et en même temps c'est notre modèle le texte latin dit exemplar spectatissimum ça sonne bien spectatissimum c'est-à-dire c'est vraiment un modèle vivant c'est un exemple très lumineux en même temps d'une lumière qui ne fait pas mal aux yeux disent en général les voyants c'est-à-dire qu'elle est un exemple qui ne nous écrasse pas mais qui nous stimule parce qu'il nous aime Marie nous aime c'est un exemple qui nous aime voilà la dernière phrase l'église catholique instruite par l'Esprit Saint la vénère d'un sentiment filial de piété comme il convient pour une mère très aimante un sentiment filial ça veut dire que bien que Marie soit très grande nous pouvons être très simples avec elle et certaines personnes l'appellent maman d'autres personnes l'appellent avec des petits surnoms affectueux ben on peut avec une maman on peut être simple Sainte Catherine Labouré lors de l'apparition à la rue du Bac elle a mis ses mains sur les genoux de Marie tout simplement voilà donc c'est ça que ça veut dire un sentiment filial de piété quelque chose d'affectueux et en même temps une vénération une vénération c'est-à-dire une stupeur une stupeur Marie n'est pas notre maman comme les autres mamans il y a beaucoup plus on ne peut pas faire des projections psychologiques sur Marie elle est très grande elle est vaste elle est immense voilà paragraphe 54 très court il donne l'intention du concile que veut faire ce chapitre 8 de la Lumen Gentium le concile a l'intention de deux choses mettre avec soin en lumière d'une part le rôle de la bienheureuse Vierge dans le mystère du Verbe incarné et du corps mystique le rôle de Marie auprès de Jésus et auprès de l'Église deuxièmement mettre en lumière les devoirs des hommes rachetés envers la mère de Dieu mère du Christ et mère des hommes les devoirs des croyants en premier lieu le concile n'a pas l'intention de pas l'intention de faire au sujet de Marie un exposé doctrinal complet et pas l'intention de trancher les questions que le travail des théologiens n'a pas encore amené à une lumière totale voilà par conséquent demeurent légitime les opinions qui sont librement proposées dans les écoles catholiques sur tel ou tel point je vais donner un exemple en 1960-63 on discutait encore de savoir si Marie était morte ou pas avant l'Assomption vous savez que les orientaux pensent que Marie est réellement morte on vénère le tombeau de Marie mais les occidentaux avec Saint Bernard tout ça on disait des fois autre chose et bien c'est le pape Jean-Paul II bien plus tard qui va donner une catéchèse et qui va dire oui Marie est véritablement morte et ce qu'a voulu dire Saint Bernard et quelques autres et bien c'est que sa mort a été une union au Christ une union d'amour et qu'elle a transformé la mort en amour et en une heure en une heure qui a une signification au niveau de la rédemption alors je ne veux pas détailler cette catéchèse de Jean-Paul II mais ce que je peux indiquer c'est que un point de la doctrine n'a pas été dit dans le concile mais a été dit plusieurs décennies après et le concile savait très bien que ce n'était pas le moment de résoudre tout voilà ce n'est pas le point final on va arrêter là pour aujourd'hui on continue ensuite avec Marie dans le mystère du Christ à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti.